Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Alors je reviens aujourd'hui avec une vidéo pour vous parler du CV parfait. Parce que le CV parfait, c'est une demande qui m'est très souvent faite de la part des personnes qui sont justement en train de faire leur CV. Et peut-être que justement, vous, vous êtes en train de faire votre CV et vous vous dites mon CV, il faut absolument qu'il soit parfait, il faut absolument qu'il arrive à convaincre les recruteurs et que je puisse décrocher un entretien avec ça. Seulement, le CV parfait, pour être très clair avec vous, ça n'existe pas. Le CV parfait, ce serait quoi ? Le CV parfait, ce serait un CV finalement qui va marcher à chaque fois que vous allez l'envoyer. Donc ça veut dire un CV qui va marcher pour tous les boulots, pour tous les postes pour lesquels vous candidatez et un CV qui va convaincre tous les recruteurs. Et c'est justement pour ça que le CV parfait n'existe pas parce que finalement, toutes les personnes qui vont recevoir votre CV peuvent avoir un avis différent sur votre CV. C'est-à-dire qu'il y a des recruteurs peut-être qui vont vous dire « Oui, effectivement, la mise en page de votre CV est vraiment super intéressante, très attractive, ça m'a attiré le regard. » Et vous allez voir un autre recruteur qui va vous dire exactement l'inverse. D'ailleurs, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Peut-être que vous avez fait votre CV à Pôle emploi. À Pôle emploi, il vous en dit « Le CV, il faut le faire comme ça, comme ça, comme ça. » Et puis, votre CV, vous le faites passer peut-être à un autre conseiller, une autre structure qui vous accompagne ou peut-être même quelqu'un que vous connaissez et à qui vous montrez votre CV. Et là, on vous dit autre chose. On vous dit « Ah, mais ça, il ne fallait pas le mettre là. » « Ah, mais là, ce n'est pas bien mis en page. » « Ah, mais cette information-là, elle ne doit pas être à cet endroit-là. » « Elle doit être à cet endroit-là. » Il y a vraiment des avis très différents et très divergents sur le CV. Et c'est bien pour ça, encore une fois, que le CV parfait n'existe pas. Mais pas de panique, ce n'est pas parce que le CV parfait n'existe pas que c'est pareil pour le CV efficace. Bien au contraire, à défaut de faire un CV parfait, vous pouvez tout à fait faire un CV efficace, un CV percutant, un CV très intéressant pour la majorité des recruteurs. Et donc, je vais vous dire comment faire un CV vraiment percutant, vraiment pertinent. Un CV, pour qu'il soit vraiment bon, pour qu'il soit efficace, il faut absolument qu'il respecte des points, j'ai envie de vous dire, essentiels. Déjà, votre CV, il doit avoir un titre. Un titre, pourquoi ? Parce que c'est la première chose qu'on va voir, un peu comme quand on prend un livre. Le titre, c'est la première chose qu'on va voir vraiment sur le livre. Et votre titre, il doit permettre de savoir tout de suite ce que vous cherchez, pourquoi vous candidatez. Donc, tout simplement, votre titre, ça va être le métier pour lequel vous postulez ou alors le projet professionnel que vous êtes en train de développer. Ensuite, votre CV, il doit avoir une accroche. Alors là, j'ai envie de vous dire, c'est quitte ou double. Soit, vous savez bien faire votre accroche, vous êtes à l'aise avec ça aujourd'hui. À ce moment-là, mettez une accroche percutante, pertinente, qui va déjà faire ressortir des atouts intéressants et importants dans votre candidature. Mais encore une fois, une accroche, ça doit être court, ça doit se faire en une phrase, grand maximum deux. À ce moment-là, pardon, deux courtes phrases. Et ça doit se trouver juste sous le titre. Si par contre, maintenant, vous n'êtes pas à l'aise avec l'accroche, ne la faites pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça qui va faire que votre CV ne sera pas bon. Il vaut mieux ne pas mettre d'accroche que de mettre une mauvaise accroche. Encore une fois, si vous êtes à l'aise, faites-le. C'est un plus sur votre CV. C'est déjà vraiment un élément qui va personnaliser votre CV, qui va en apprendre déjà sur vous et qui va donner envie d'en savoir plus justement sur vous. En dessous du titre et en dessous de l'accroche, qu'est-ce qu'on trouve ? On doit vraiment trouver vos compétences. Et dans vos compétences, on doit avoir à la fois des compétences techniques, des compétences comportementales, vraiment un mélange de ces deux aspects-là, du savoir-faire, du savoir-être, du savoir. C'est très important parce que ça va vraiment donner de la variété, ça va vraiment permettre d'avoir une vision générale de ce que vous pouvez proposer aujourd'hui à l'entreprise et bien évidemment des compétences en lien avec le métier pour lequel vous proposez votre candidature. En dessous des compétences, on doit trouver les expériences, les expériences qui doivent être mentionnées dans l'ordre antéchronologique. Clairement, ça veut dire quoi ? Pas de souci. Ça veut dire de l'expérience la plus récente à la plus ancienne. Par exemple, peut-être vous avez fait une expérience en 2020, peut-être une autre en 2019, peut-être une autre en 2018. Voilà, c'est vraiment dans cet ordre-là qu'il faut mentionner les expériences. Et en dessous des expériences, les formations. Les formations, c'est pareil, c'est dans l'ordre antéchronologique. Et en fin de compte, au final, en bas du CV, les informations complémentaires. Ce qu'il faut retenir aussi comme informations essentielles, vos coordonnées. Vos coordonnées, il faut vraiment que le recruteur les trouve tout de suite. S'il a envie de vous appeler, s'il a envie de vous contacter, s'il a envie de vous envoyer un mail. Et le recruteur, par réflexe, il va aller chercher où vos coordonnées ? Il va aller chercher en haut à gauche de votre CV. Donc, mettez-les en haut à gauche de votre CV. Peut-être que vous avez une idée un peu différente. Peut-être que vous les voyez à un autre endroit. Si vraiment vous êtes sûr qu'elles se voient bien facilement, rapidement, au premier coup d'œil, ok ? Mais sinon, vraiment, même si c'est un peu plus standard, mais en tous les cas, ça va être beaucoup plus efficace si le recruteur les trouve en haut à gauche, parce que c'est vraiment là qu'il va aller les chercher. Et puis, bien sûr, votre CV, ça c'est essentiel aussi. Il faut l'enregistrer en PDF pour pouvoir l'envoyer en PDF au recruteur. Ça, c'est extrêmement important, parce que ça va permettre de figer votre mise en page. Et du coup, quand vous allez l'envoyer, il n'y a rien qui va bouger. Votre texte ne va pas se retrouver un petit peu en décalage. Votre mise en forme, votre mise en page ne va pas être différente quand le recruteur va ouvrir le CV que ce que vous, vous avez fait sur votre ordinateur. Donc, c'est super important de l'enregistrer en PDF. Si vous ne savez pas comment faire, pas de souci, je vais vous mettre un lien juste en dessous de la vidéo, dans la description, puisque j'ai fait une autre vidéo sur comment enregistrer mon CV Word en PDF. Voilà. Donc, ce qui est très important, ça je vous l'ai dit, tous ces éléments à mentionner sur votre CV, mais il y a aussi encore une chose qui est vraiment à mon sens, et là c'est vraiment très personnel, mais à mon sens, ce qui est très important aussi, c'est que votre CV vous plaise. Vraiment, s'il vous plaît, n'envoyez pas un CV qui ne vous plaît pas, parce que le CV, c'est la première chose que le recruteur va voir de vous. Il ne va pas voir votre visage en premier lieu, il ne va pas avoir une conversation téléphonique avec vous en premier lieu. Il va voir votre CV, c'est ce qui va vous représenter. Donc, il faut que vous soyez à l'aise avec ce qui va être vu pour la première fois de vous, avec ce qui va vous représenter. Donc, c'est important, encore une fois, que votre CV vous plaise. Et même si vous entendez plein d'avis divergents sur votre CV, prenez-les, parce que, voilà, ça peut être aussi plein de conseils intéressants, mais faites-vous votre opinion avec tous les conseils que vous avez eus, et appropriez-vous tous ces conseils-là pour faire quelque chose qui vous plaise, que vous trouvez bien, et surtout que, enfin, pour lequel vous vous dites, ça me représente bien. Ça, c'est vraiment super important. Voilà, ce que je vais faire aussi, quand la vidéo va se terminer, vous allez voir une autre vidéo sur la lettre de motivation, parce que si vous êtes en train de réfléchir sur le CV, c'est peut-être aussi que vous allez avoir besoin de travailler votre lettre de motivation, et du coup, moi, j'ai décidé de vous mettre une vidéo que j'avais faite sur comment faire une lettre de motivation convaincante, parce que la lettre de motivation, je sais que c'est aussi très compliqué à faire, donc une vidéo, je pense que ça peut vous apporter plein de conseils intéressants également. Voilà, si vous avez des questions sur votre CV, sur comment faire votre CV, sur comment écrire certains éléments ou comment les formuler, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, je réponds à vraiment un maximum de commentaires, et puis, du coup, comme d'habitude, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.